Éric Cantona, ouais ! Respect absolu ! Triomphe Romain, bénueur ! Merci à tous, bien. Alors voilà, il y a une légende de Cantona, faite à la fois de génie du football et à la fois de rébellion contre l'ordre établi, et c'est pour ça que vous êtes le bienvenu. Et alors dans cette famille Cantona, il y avait un oncle ermite, et c'est important pour la suite parce que ça vous a sûrement beaucoup influencé, qui vivait au fin fond de l'Ardèche, qui avait une barbe jusqu'au nombril, qui avait des chèvres, qui assommait les truites qui pêchaient dans la rivière sur des rochers, qui mangeaient des fruits qu'il cueillait, des salades des prés, qui buvaient l'eau des rivières. Et un personnage que vous n'avez pas rencontré, mais qui a dû beaucoup vous marquer étant enfant, non ? C'est mon idole, moi je ne l'ai jamais connu, mais bon, par rapport à ce que... Ma grand-mère a le don de raconter les histoires, le don de me faire rêver, elle est arrivée à me faire aimer quelqu'un que je ne connais pas. C'est mon imaginaire, c'est mon idole. Vous avez une enfance au Cayolle, à Marseille, avec un quartier, moitié village, moitié HLM, enfin non ? On peut dire ça ? À un moment donné c'était un village, et puis maintenant c'est devenu... Les HLM. Voilà. Alors, très tôt, il y a deux traits dominants chez vous, Eric Cantona, c'est-à-dire le génie du foot, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire très jeune au Cayolle, quand vous arriviez comme ça, sur un terrain, on disait, tiens, voilà le soleil qui entre. Donc le génie du foot, très tôt. Et puis, rébellion contre l'ordre établi, votre grand-mère Lucienne dit qu'à l'époque, déjà très jeune, elle dit, lui, les injustices, il ne les acceptait pas. Moi, j'aime les gens qui réagissent, qui font des trucs par rapport à ce qu'ils ressentent, c'est l'un du cœur, quoi. Après, elle dit, je suis un rebelle, je fais des trucs de rebellion. Alors, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dit. Oui, mais si les gens le disent entre eux, ou des trucs comme ça, à la limite, ça m'est égal, quoi. Ça vous gêne que je vous dise ça à la télévision ? Moi, ça me gêne comme le disent à moi. Oui, d'accord. Parce que je n'ai jamais dit ça à moi. Ça te met en état de rébellion quand il te dit ça à quelqu'un. Non, pas du tout. Mais c'est comme si je devais être fier de ce que j'ai fait, quoi. Je n'ai jamais raconté ce que j'ai fait, je n'ai jamais été fier de ce que je faisais. J'ai fait des trucs comme tout le monde. Je me suis rebellé sur certaines choses. Je me suis... Alors après, vous avez eu un itinéraire qui est, comme je le disais tout à l'heure, légendaire en dents de scie avec des moments formidables et des moments d'abattement terribles. Très proche. Je ne sais pas si vous faites plaisir que je vous dise ça, mais moi, je vous ai adoré dans le film de Becker, Les Enfants du Marais, où vous jouez le boxeur. Formidable, formidable. Très beau film. Très beau film, bien entendu. Très beau rôle pour Cantona. Il était très bien. Alors, vous avez vu déjà dans quelques films, mais là, je te veux dire que d'un seul coup, c'était vraiment vous, quoi. C'est-à-dire, à un moment, j'ai de la peine. Je me dis, il va pouvoir le faire, son match. J'espère quand même qu'il va pouvoir le faire, son match. Et puis non, on comprend qu'il va rester en prison, qu'il ne va pas faire son match. Et voilà. Et c'est un peu un résumé de votre vie, ce film. Ouais, j'ai vécu des trucs comme ça. Il y a des grandes compétitions que j'ai eu envie de jouer, des grands matchs que j'ai eu envie de jouer, qui m'a empêché de jouer. Quand on t'a donné tant de choses et qu'on te prive de ça, à la fin, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Giroud, c'est le premier qui vous a repéré. Ouais, ouais. Enfin, il y a une de ses adjoints qui m'a repéré, ouais. Et donc, à 15 ans, vous allez à la J au Cerf. Et là, pareil, ça commence. Un jour, il y a un mec, je ne sais pas si c'est vrai, mais un dénommé Martini, vous déblayez le terrain, vous nettoyez, il y avait de la neige sur le terrain. C'est-à-dire qu'on devait jouer un match, le stade était enneigé, quoi. Et comme Giroud, c'est les joueurs, c'est nous qui devions enlever la neige. Ouais. Et on enlevait tous la neige, sauf... Sauf Martini. Ouais. Non, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Je me suis attrapé avec lui. Et ça m'a... Je l'ai découvert à partir de ce jour-là. Ah bon ? Ah oui, c'est ça. Et depuis, je l'aime énormément. Comme quoi, des fois, les disputes en couple, en femme ou entre amis apportent beaucoup de choses. Alors, vous êtes prêté à Martigues, parce que vous avez beaucoup été prêté, c'est-à-dire les patrons de club. Après, ça a été le cas de Tapie. Les patrons de club, à un moment, quand on a... Bon, ça commence un peu à foutre le bordel. Alors, ils le prêtaient à notre club. Vous êtes prêté à Martigues. Vous partez à Martigues. C'est très bien, parce que vous en profitez d'ailleurs pour rencontrer ou retrouver Isabelle. Donc, tout va bien. Après, Tapie vous convainc d'aller à Marseille. Vous avez une proposition importante du Matra Racing de la Gardère. Et Tapie vous convainc en disant tu es marseillais, tu dois venir à Marseille. Non, c'est moi qui me suis dit je suis marseillais et j'avais envie d'aller à Marseille. Vous n'avez pas eu besoin qu'on vous le dise, quoi. Non. Voilà. À l'époque, vous avez quand même le plus gros transfert de l'histoire du football. Oui. 22 millions de francs. C'est en quelle année, ça ? 89. Oui, c'est ça. 88, 89. Oui. C'est le transfert le plus cher de l'époque. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est combien un transfert aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est toujours de deuxième division. Non, mais un LK. Un LK pour venir au PSG, c'est combien ? Je ne sais pas. 250, non ? 250. C'est 10 fois plus. C'est-à-dire qu'en 10 ans... Vous auriez dû faire footballeur. En 10 ans, moi aussi, d'ailleurs. En 10 ans, ça a multiplié par 10. Lui, c'était 22 millions. À l'époque, tout le monde disait c'est extraordinaire. Et maintenant, c'est 220 millions. Bon. L'OM. Au début, ça ne marche pas très bien. Mais ça vous plaît ? Parce que vous dites, quand on doute de moi, je deviens bon. Oui, mais là, je n'étais pas bon. Oui. Je commençais à douter de moi. Oui. Mais non, mais c'est... Je ne devais pas retourner à Marseille. Oui. Parce que je suis parti jeune. Je suis parti il y a 15 ans. Je n'avais pas vécu la vie que je devais vivre. Et je suis arrivé là-bas. Et j'ai vécu... J'ai vécu toutes les vies, sauf celle que doit vivre un sportif de haut niveau. Oui. Mais par contre, ça m'a servi par la suite. Oui, oui. Alors, c'est cette époque, effectivement, où vous disputez avec Henri Michel, qui ne vous sélectionne pas dans l'équipe de France contre la Tchécoslovaquie. Et alors là, à l'époque, il faut dire la vérité, vous étiez copains avec Mickey Rourke. Et Mickey Rourke, il était en France. Il faisait la promotion d'un film qui s'appelait Homeboy. Et vous étiez copains avec lui. Et Mickey Rourke, c'est un fou furieux, Mickey Rourke. Il avait dit, en parlant des Oscars d'Hollywood, c'est un truc de sac à merde, évidemment, qu'Anthona, qui était son pote. Ils se sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés, tous les deux. Et à un moment, vous avez déclaré qu'Henri Michel était un sac à merde, évidemment. J'ai dit ce que je pensais à ce moment-là, oui. Mais bon, c'est des trucs qui restent dans l'histoire et qui ne sont pas très graves, quoi. Parce que des fois, les mots, ça dépasse la pensée ou les mots ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pense. Oui. Mais non, ce que j'ai essayé de dire là, en fait, c'est que ce qui a fait de vous un personnage légendaire par rapport à d'autres très bons footballeurs, mais qui ne sont pas des légendes, c'est qu'il y avait à la fois ce génie du foot, évidemment, inné, et il y avait aussi cette espèce d'attitude comme ça. Et c'est ça qui a créé l'image de Cantona, enfin de canto, comme on a commencé à vous appeler à l'époque, d'ailleurs. Je ne sais pas, en tous les cas, ça m'a... Putain. Non, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a réussi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, Eric, si elle vous allume, ne vous étonnez pas. Moi, tout à l'heure, je n'arrivais même plus à faire l'interview. Non, c'est quoi ? On parlait de quoi, là ? Non. On disait que ce qui vous a... Ce qui a fait l'image de canto... Non, mais je crois que... Moi, je ne conseillerais jamais à un jeune de vivre et de faire ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment dur. C'est dur. J'ai souffert et j'y ai laissé des plumes. Ouais. Et c'est... Il faut être... Il faut être bon, déjà, pour arriver à se faire accepter. Parce qu'au début, les gens... Maintenant, la tendance s'est renversée parce qu'il y a eu des performances sur le terrain. Oui. Mais au départ, on voulait me détruire. Oui, c'est vrai qu'à l'époque... Et tous les gens, beaucoup de gens aujourd'hui qui m'aiment, ont été les premiers à vouloir me détruire. Mais après, on arrive à renverser la tendance parce qu'on a... Sur le terrain, on fait ce qu'il faut. Oui. Sur le terrain, on fait ce qu'il faut en se préparant, en prenant des trucs... Oui. Et en ayant les épaules... Ah oui, après, il faut assurer. Mais il faut assurer. Plus on emmerde les gens. Je ne conseillerais ça à personne. Bah oui. Je conseillerais ça à personne parce que je pense que si je n'avais pas vécu cette vie, peut-être que j'aurais fait mieux que ce que j'ai fait. Même si quelque part, ça m'a motivé. On va le voir. Alors bon, je ne veux pas raconter tout. Mais j'avais besoin de ça. Il y a eu l'époque à Sedan, contre le torpedo, où à la 27ème minute, vous balancez le ballon dans les tribunes, vous engueulez avec l'arbitre et vous jetez le maillot à terre. Ce qui, évidemment... Et même Tapie, qui à l'époque venait de nommer député, enfin élu député, il ne vous soutenait plus à ce moment-là, Tapie. Non, il ne m'a jamais soutenu. Ouais. Il disait en parlant de vous, s'il faut le mettre en clinique, en le mettant en clinique. Ouais, mais on aurait pu se retrouver. Ouais. Mais... Bon, là... On ne va pas... On ne va pas tout faire. Mais c'est vrai que là, vous êtes prêté à Bordeaux, puis à Montpellier, etc. Et il y a une bagarre dans les vestiaires du club à Montpellier. Et le problème, c'est là que ça commence, le vrai problème. Parce que jusque-là, c'est là encore. L'entraîneur s'est aimé Jacquet. Ouais. Voilà. Et là... Ouais, bon... Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ce qui vous a conduit à tout ça, c'est une espèce de désir de pureté absolue, de ne pas vouloir accepter les règles du jeu, c'est le cas de le dire. Enfin, pas du jeu sur le terrain, mais du jeu en dehors du terrain. Non, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, certaines fois, parce que j'en avais besoin, et je l'ai fait aussi pour l'équipe. Quand je sentais que ça n'allait pas, je pense être quelqu'un de loin d'être intelligent, pas du tout intelligent, mais peut-être un truc instinctif, quoi. Je sens quand on a besoin de quelque chose. C'est un sport collectif, on a besoin, à un moment donné, d'un leader ou quelque chose qui fait qu'il y ait un choc psychologique. Et pas obligatoirement le changement d'entraîneur ou des trucs comme ça. Une bagarre sur l'intérêt. À partir de ce jour-là à Montpellier, on a gagné beaucoup de matchs, on a gagné la Coupe de France et des trucs comme ça. Et je pense que c'est des moments comme ça qui font avancer. Qui font avancer. Peut-être qu'il y en a, à un moment donné, qui se séparent, il y en a qui se regroupent. Et à un moment donné, on finit que si on a envie de faire quelque chose ensemble, soit on en a envie, soit on n'en a pas envie. Mais c'est au pied du mur qu'on voit les gens qui ont vraiment envie de faire des choses, qu'on voit les hommes. Et soit on est des hommes, soit on n'est pas des hommes. Et si on arrive à faire quelque chose, on est au pied du mur, on se serre le coude et on fait quelque chose et on réussit un truc. Il est chaud là, il est chaud. Ah Hélène. Alors là, elle se dit... J'ai un homme à côté. Ah c'est un vrai homme. Ah lui c'est un vrai. Alors là... Il n'est pas cassé. Bien. Que t'as froid. À boire. Ah non et oui. Alors donc bon voilà. Et là, vous arrêtez le football à ce moment-là pour la première fois. Donc vous vous réfugiez dans une espèce de claustration un peu nihiliste comme ça. Vous dites que finalement les joueurs sont des machines à marquer. Vous faites des interviews, vous racontez que vous avez des rêves un peu hallucinés. Des réveils un peu harassés comme ça. C'est cette époque. C'est moi qui ai raconté ça. Mais oui. Attendez. Il y a une interview dans l'actuel où vous dites je suis pilote d'avion et je suis arrêté à un feu rouge. C'est un besoin de liberté et j'ai essayé de l'interpréter ou j'ai essayé de voir des gens qui m'ont aidé à interpréter ce genre de truc. Mais ça c'est ce que vit tout le monde tous les jours. C'est après chacun, il le rêve comme il... C'est l'avion, c'est partir, c'est le besoin de liberté, se sentir enfermé dans un monde de trucs. Même dans le ciel comme ça il y a des feux rouges et l'avion s'arrête, il y a un trafic monstre. Mais c'est un besoin de liberté et ça peut sentir une grosse pression autour de nous. Bien. En tous les cas, c'est l'époque où vous êtes plus intéressé, vous dites vous-même, Eric Cantona, par la souffrance de l'artiste que par le football. Mais comme vous devez encore du pognon à Nîmes, il faut dire la vérité, votre contrat, vous deviez 7 millions, vous aviez encore 2 ans et demi de contrat. Mais je payais. Vous avez payé, oui bien sûr, je ne dis pas que vous n'avez pas payé. Non, non, je devais payer puisque je devais arrêter et puis je n'ai pas arrêté mais je m'étais avancé. Vous étiez engagé à payer. Je me suis engagé à payer. Je m'étais engagé à payer. Les 7 millions. Oui. Ce que je devais. Ce qu'ils avaient payé. Et là, c'est pour ça que je raconte tout ça, c'est pour montrer cette espèce de ressort que vous avez eu. À ce moment-là, vous en avez marre, vous partez en Angleterre. Alors vous, vous le savez ici, il y a peut-être des gens qui le savent mais les téléspectateurs ne le savent pas tous. Moi, je ne le savais pas vraiment. Vous partez en Angleterre. Ça commence avec Sheffield. Alors là, le coach, il veut vous mettre à l'essai. Vous dites, on ne met pas Cantona à l'essai. On ne teste pas Cantona. Bon. Vous allez à Leeds. Et alors voilà, c'est le début de votre deuxième carrière qui est peut-être moins connue que la première puisque ça se passait en Angleterre. Enfin, il y a eu en Angleterre une Cantomania absolument délirante. Il y avait les supporters, ils s'appelaient l'armée dingue de Cantona. C'était un groupe de supporters de vous. Ils avaient des maillots de l'équipe de France qui pour des Anglais quand même extraordinaire. Ils chantaient la Marseillaise. Et donc, vous avez ces phrases formidables qui ont séduit les Anglais. C'est I love you, I don't know why, but I love you. Et ça, ça les a explosés. Tout ce que je savais dire, c'était I love you, because, why, I don't know why, but I love you. Michel Madel. Enfin, t'enl'as tiré plus d'une avec ça. Comme quoi, des fois. C'est pas la peine d'avoir un vocabulaire très... Mais là, ça les a séduits. I love you, I don't know why, but I love you. Ça les a séduits. Qui n'est pas séduit quand on... Quand on a un Français un peu costaud qui vous dit ça et que c'est un bon joueur de foot. Je ne sais pas, je vais lui demander. Je vais me caser. Je vais absolument vous caser, oui. Non, mais je suis persuadé que vous aviez un Jules, vous. Mais je ne me dirais pas. Ah bon ? Non. Je garde le mystère. Il a de la chance en tous les cas. Bien. Alors là, vous êtes à Manchester. Donc Manchester, champion d'Angleterre. C'est à ce moment-là que la France s'est éliminée de la Coupe du Mondial. La France s'est éliminée contre la Bulgarie à cette époque-là. 2-1. Oui. Et c'est vrai que vous aviez une suffisance à l'époque, l'équipe de France, et vous pensiez tous que vous alliez y aller en Amérique. Mais non, il fallait qu'on prenne un point. On avait deux matchs à jouer au parc contre Israël et la Bulgarie. Oui. Mais vous étiez persuadé que vous alliez y aller en Amérique. Il disait, ta femme, elle y va ? Toi, non, la mienne, elle ne vient pas. C'est-à-dire, vous y étiez déjà. J'étais au parc, moi, au dernier moment, on mettait les manteaux, et puis Kostandinov, et voilà, fini. Comme pour l'Italie, mais dans le mauvais sens. Dans l'autre sens, oui. Cette fois, c'est, voilà. Et là, il ne vous restait plus qu'une Coupe du Monde avant la retraite. Vous vous êtes dit, celle-là, je ne vais pas y aller, il m'en reste une. C'est 98. On y vient. Hein ? On y vient. On y vient, doucement. D'abord, en 95, il y a eu l'affaire du Crystal Palace. Et c'est là, c'est là que... C'est là qu'il y a cette phrase extraordinaire d'Éric Cantona. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Voilà. Cette phrase impérissable d'Éric Cantona a été prononcée à ce moment-là. C'était... ça vous est venu comment, cette phrase ? Non, il venait d'y avoir le procès et puis je venais d'être... Enfin, je l'ai payé, quoi. Ouais. Puis il y avait plein de journalistes, quoi. Puis ils voulaient à tout prix que j'aille parler, que j'aille dire deux mots. Ouais. Et vous avez sorti, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les chiens à boire, la caravane à boire ? C'est rié. Non ? Moi, j'aurais pu dire, le rideau, il est rose. Moi, je le vois rose. Si toi, tu le vois doré, c'est pas grave, il y a des lumières et puis on ne sait même. Ouais. Vous avez dit ça comme ça, quoi. Et c'est resté. Parler pour parler. Ouais, parler pour parler. Et comme quoi... Alors, Manchester, malgré l'affaire Crystal Palace, Manchester vous garde. Le seul qui ne veut plus de vous, c'est Aimé Jacquet. Et à partir de là, vous êtes barré dans l'équipe de France par l'axe Zidane-Djorkaeff. Donc, vous ne faites pas l'Euro 96. À une époque... Alors, ça a dû être terrible pour vous, parce qu'en Angleterre, c'était l'époque de votre plus grande gloire. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y avait des sondages où la majorité des hommes anglais préféraient passer... Déclarer qu'ils auraient préféré passer leurs vacances avec Cantona plutôt qu'avec Cindy Crawford. C'est-à-dire que vous avez une cote en Angleterre... C'est vrai que Cindy à l'apéro, elle ne tient pas. Non mais c'est vrai, les t-shirts set avec marqué God comme ça. 160 millions de francs à rapporter en une année à Manchester, ce qui était plus que la vente des billets du club pendant un an. C'est-à-dire, à un moment, vous avez une cote énorme en Angleterre, et en France, vous êtes barré dans l'équipe de France, parce que Jacquet pense que si vous allez dans le fameux collectif, vous allez foutre le bordel, non ? C'est ce qu'il pense, ça. Hein ? Ouais, ouais. Il est venu vous le dire, c'est vrai, parce qu'il raconte dans son livre de mémoire à Aimé Jacquet qu'il est venu en Angleterre vous expliquer ça. Il est vraiment venu vous voir ? Il est venu, mais j'étais dans une fête et il m'a donné rendez-vous et je suis arrivé deux heures après. Ah oui. Je crois que c'est... C'est ça. Mais en fait, je ne sais pas s'il était venu me dire ça. Ouais, ouais. Il était peut-être venu me dire autre chose et puis il s'est dit non, moi je suis sélectionneur, je ne suis pas là pour attendre deux heures le gabarit. Et puis finalement, il m'a dit autre chose. Ça serait terrible, ça. Mais je ne sais pas. Attendez. Je ne saurais jamais, je ne veux pas savoir. C'est un scénario de film génial. Imaginez qu'il ait fait le voyage Aimé Jacquet pour vous dire finalement... Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais dit ça. Moi, je le dis aujourd'hui pour la première fois. Ouais. Et il n'a jamais dit pour se défendre de quoi que ce soit. Donc quelque part, c'est quelqu'un... Il peut être respectable, je pense. Mais... Ouais, pour ça... Maintenant, vous allez éteindre la lumière chez vous et ici aussi. Alors, Eric Cantona, cette décision de ne pas vous faire jouer en équipe de France en 98, qui n'a pas été du tout comprise par les Français, parce que tout le monde attendait évidemment que vous soyez dans l'équipe de France. Est-ce que vous en voulez aimer Jacquet ? Est-ce que vous avez eu de la haine ? Parce que finalement, votre rêve s'est envolé ce jour-là. Non, à un moment donné, j'ai eu de la haine, bien sûr. Pas de la haine, mais bon... Oui, j'aurais préféré jouer, mais aujourd'hui... Non, je suis loin de tout ça. Je n'ai plus du tout... Non, je n'ai rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est très bien. Peut-être que si j'avais joué, ça ne se serait pas passé comme ça. Ou peut-être que si j'avais joué, ça se serait passé comme ça. Ou peut-être que... Ça, on ne le saura jamais. Et puis, c'est bien que ça se soit passé comme ça, tout le monde. Vous n'avez pas le sentiment d'être orphelin de cette victoire, d'une certaine façon ? Non. Non, non. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Des grandes joies et des grandes déceptions. Et ça fait partie des grandes déceptions. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qui nous font avancer. On rallume ! Bien. Alors, il y a eu aussi le cantonat autodidacte. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc à Aix quand vous avez rencontré Isabelle. Elle vous a branché sur les livres, d'une certaine façon. Ça a été un choc pour vous ? Bien, j'ai choisi la femme que... la moitié que je ne suis pas, quoi. C'est-à-dire, même pas un autodidacte. Je ne suis rien. J'ai arrêté l'école très tôt. J'avais besoin de la femme qui faisait qu'à deux, on fait quelque chose de bien. On choisit, je crois, toujours le partenaire qui... Bien sûr. Et votre femme, hop, toujours. Ouais. C'est une grande femme. Ouais. C'est pas facile, ça. Non, parce qu'on parle beaucoup de femmes de footballeur. Et puis, je crois qu'il y a un film qui se prépare sur les femmes de footballeur. Et il n'y a aucun transfert ? C'est vrai qu'il y a des... Tu n'as jamais prêté un club ? Je ne sais jamais. Il me semble pour moi, hein. Non. Et... Elle a toujours été là dans les grands moments. Elle est toujours là. C'est là qu'on voit l'écran. Ouais. Bien. Et alors, il y a aussi le cantonat peintre. C'est-à-dire que votre père, en fait, peignait. C'est-à-dire que votre père, il était infirmier dans une... Dans une clinique psychiatrique, c'est ça, non ? Oui. C'est peut-être pour ça qu'on m'a traité de fou toute ma carrière. Ouais. Parce que mon père était infirmier en psychiatrie. Vous vous rendez compte ? Le mot psychiatrie, ça fait peur à tout le monde. Et d'un coup, il a fait un fou parce qu'il était infirmier en psychiatrie. Il faisait deux piqûres ou un truc comme ça. Il infirmier en bouse blanche. Et oui. Vous voyez que ça vient de là. Donc, je devais être fou. Oui. Et il peignait, votre père. C'est-à-dire, le soir, quand il rentrait, il peignait. Et vous, vous avez voulu vivre aussi un peu cette folie créative de... Ça ne vous suffisait pas, le ballon ? Non, mais... Je ne veux pas vivre de folie, moi. Non, mais le ballon, ça ne vous suffisait pas. Vous aviez envie de vous exprimer d'autres façons, non ? On a tous besoin de s'exprimer. On a tous besoin de se retrouver seuls face à nous-mêmes et puis d'exprimer certains trucs qu'on a dans la tête parce qu'on est vraiment en accord avec ce qu'on est vraiment. Autrement, on joue toute notre vie. Et il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut arriver à faire quelque chose de... Pas de bien ou de beau ou de quoi que ce soit. C'est quelque part une thérapie. Moi, je prends ça comme de la thérapie. C'est impulsif, ça peut être tendre, ça peut être... J'ai besoin d'exprimer quelque chose. Maintenant, si c'est laid et que ça ne plaît à personne, ce n'est pas grave. À un moment donné, on a besoin de le montrer parce que c'est comme ça. On est tous fait comme ça. Même si je ne l'ai pas montré à grand monde. Mais les gens de mon entourage, oui. Mais ce jugement ne doit pas nous faire nous trahir nous-mêmes. C'est un personnage, Michel. Il est entier, il est vrai, il est très fascinant. Bien. Alors, aujourd'hui, vous vous occupez de beach soccer. Parlez-nous de ça parce que c'est vrai qu'en France, dans le monde, c'est connu. En France, c'est moins connu. Donc, d'abord, qui il y a dans l'équipe ? Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont arrêté il n'y a pas longtemps, comme Fournier, comme Guéret. Et Olmetta ? Pascal Olmetta, mon frère Joel, et puis d'autres moins connus qui ont été de bons footballeurs. Mais notre ambition à nous, c'est de se servir de tous ces joueurs comme ça pour que chacun développe dans sa région vraiment un sport où les jeunes jouent, qu'on mette des terrains à disposition des jeunes, parce que c'est un terrain, on joue à pieds nus, ça coûte rien. Oui, on joue à 5 contre 5, c'est ça ? Au Brésil, c'est très populaire. Au Brésil, sur les plages, il y a des poteaux. Ça coûte quoi de mettre deux poteaux sur une plage ? Les grandes plages qu'il y a, surtout au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde ? Là-bas aussi, c'est un peu Cap d'Agde. Oh mon Dieu ! Elle passe ses vacances au Cap d'Agde. Le mauvais souvenir, c'est une horreur. Tous les ans, elle va au Cap d'Agde. Moi je fais ça parce que c'est vraiment un sport qui me plaît. Je fais ça sans intérêt. Ce qui me plaît, c'est de promouvoir un sport que j'aime parce que c'est un sport de fête, c'est un vrai sport. C'est un beau sport, c'est l'été. Si ça permet de faire des coups de pieds retournés, ça vous arrange parce que vous êtes quand même le spécialiste. C'est très spectaculaire, on voit des buts, on voit des gestes spectaculaires dix fois plus que sur un terrain de foot normal. C'est un sport qui est complètement à part du football, mais je pense que c'est un beau sport et j'ai envie de promouvoir ce sport. Le mec il t'insulte, c'est moins dangereux pour lui, tu n'as pas de crampons. Il faut dire qu'Eric Cantona est quand même le meilleur buteur français dans cette spécialité-là aussi parce que vous avez 14 buts à votre actif. Ça vous plaît Michel ? Ah oui, ça me plaît. C'est sympa. En plus l'avantage c'est que ça se joue sur des plages, donc comme ça au moins on est au soleil, on n'est pas obligé d'aller s'emmerder à Sedan ou à Valenciennes ou dans les endroits comme ça. C'est sympa. Si on peut jouer là-bas aussi. Oui. Mais couverts. Indoor. Indoor. Bien. Alors, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, et on va faire une interview up and down. On est obligé de rester. Vous avez bougé pendant le jingle. Quel enculé. On fait jamais ça Eric. On ne bouge pas pendant le jingle. On recommence. C'est un gros confus. Non mais attendez. Je croyais que vous étiez une bonne petite bourgeoise, bien disciplinée et tout, qui ne mettait jamais de porte-jartel, jamais de talons, seulement dans les films. Je dis ça. Oh là. Oh là. Bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez en vous ? Ce que vous préférez en vous, votre qualité préférée chez vous ? Madame de sagesse. Madame de sagesse. Madame de sagesse. Madame de sagesse que je vous fends. Vous aimez votre donne de sagesse ? Qu'est-ce que vous haïssez en vous ? Madame de sagesse. Ce qui vous plaît le plus dans le foot ? Les supportrices. Qu'est-ce qui vous plaît le moins ? Leur mec. Dans le cinéma, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais vous avez fait quelques films, à commençant par Le Bonheur est dans le Prêt, et puis en terminant, comme on le disait, avec Les Enfants du Marais, bientôt Corto-Maltese. Qu'est-ce que vous préférez dans le cinéma ? J'ai beaucoup rêvé, et puis je rêve moi maintenant. Mais bon, sans doute, peut-être parce que je n'ai pas eu de belles aventures. Enfin, j'ai eu des aventures bien, mais... Non, c'est long, quoi. Non, je crois que c'est bien quand on n'a rien fait d'autre, mais quand on a eu une vie intense comme celle d'un sportif de haut niveau, c'est mou. Attendre le moment où le réel dit moteur... Mais je crois que je ne suis pas assez bon, quoi, en fait. Pourquoi ? Non, parce que je n'ai jamais vécu le truc que j'entends parler. Moi, on dirait que c'est des extraterrestres. Moi, je n'ai pas vécu ça, encore. Les montées de trucs et de partir dans un délire de machin, de la trance, je n'ai jamais vécu. Mais ça doit exister. Mais je ne dois pas être assez bon pour ça, donc ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas mémorable, il n'y a pas de... Moi, je me rappelle de gestes, de moments de foot extraordinaires, sans doute parce que c'était ma vraie passion et que le cinéma, ce n'est pas ma vraie passion. Mais plus de ralentis. Mais je pense qu'il y a des... Oui, les vrais acteurs ou les gens pour qui c'est de la passion, ils ont peut-être ces moments, mais pas moi, non. Votre match préféré, ça a été quoi ? Non, quand je suis revenu peut-être après ma suspension contre Liverpool. Et celui que vous avez détesté ? La Bulgarie, oui. C'est terrible, c'était... On se demande... Même pas, on ne pleure même pas. Vous n'y croyez pas ? Oui, on a fait un cauchemar, mais ça dure. Ça dure et encore aujourd'hui, je vous demande si c'est vrai. Oui, vous avez dit, est-ce que je vais me réveiller après le... Oui, mais... Ce n'est même pas une déception, c'est une peur de ne pas savoir vraiment si on vit la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Oui. Ce que vous préférez dans la vie, c'est quoi ? Être bien avec les gens que j'aime, que je sente qu'ils s'expriment comme ils ont envie de s'exprimer, que je me sente, moi, vraiment libre de dire quoi que ce soit. Que le lendemain, je ne me réveille pas en me disant, il va se raconter ça ou ça ou ça. J'ai choisi mon entourage, je pense que je me suis bien entouré, j'aime mes amis, et je peux faire ce que je veux, vivre la vie que je veux, dans l'intimité avec ces gens-là, sans me dire que je vais être jugé sur quoi que ce soit. Est-ce que vous faites le plus chier dans la vie, c'est quoi ? Ben, c'est de devoir chercher et répondre à tous ces trucs. Est-ce que vous avez, alors... Est-ce que vous avez le plus... Plus chiant encore. Est-ce que vous avez le plus sexy en vous, à votre avis, c'est quoi ? J'aime danser. Ah. Ben, je trouve ça... C'est sensuel, c'est... Je pense que quelqu'un qui bouge bien, qui aime danser, qui a le rythme comme ça, c'est obligatoirement... Oui. Quelqu'un de sensuel. Ah ! T'as quelle soirée après Hélène de Fouche-Rolles, monsieur. Est-ce que vous avez le moins sexy en vous ? Je me voyais comme vraiment quelqu'un de sexy, moi. Je me suis jamais demandé si j'ai... Qu'est-ce que j'ai de moins sexy. Là, rassurez-vous, Eric Cantona, on arrive à la dernière question, qui est évidemment celle que tout le monde attend. Qu'est-ce que vous préférez dans le sexe ? Mon plaisir, c'est le plaisir de l'autre. Ah. Et quand t'es seul ? Et si je fais rien... Ouais. Et que je sens que mon partenaire prend du plaisir, c'est mon plaisir. Et c'est... C'est pas obligatoire, hein. Ouais. Mais c'est ce vers quoi... Vous tendez. J'essaye. Là, vous marquez Eric. C'est un grand espoir. Là, vous marquez un grand point. Rien que le fait d'espérer, c'est un grand moment. Vous marquez un grand point. Attendez. C'est ce que vous détestez dans le sexe, maintenant. C'est ce que je déteste. Ouais. Euh... Il n'entend pas, il a un verbe. J'aurais pu... Il écoute la mère. Les mouettes. Non, je pourrais répondre complètement au contraire de ce que je viens de vous dire. Voilà. Bah oui. Bah c'est ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que je vous ai dit déjà ? Pourquoi tu as dit mon partenaire ? Mon partenaire ? Parce que c'est ma femme. Parce que... Ok. On dit ma femme ou ma partenaire ? Oui. C'est un là-dessus, ce qui coûtera chien dans la presse. Tu verras les gros titres demain. Ma femme, j'ai eu des partenaires. Cantona Tarlouz. Ah, je m'envoie à la presse, tiens. Ma femme, c'est des partenaires. Hé, Cantona ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.